et bien bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne d'alentech j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de déballage d'un smartphone et ce smartphone c'est le samsung galaxy 1 70 alors pour la petite histoire c'était pas du tout prévu que je teste ce téléphone j'hésitais en train en fait voilà j'hésitais entre tester celui-ci celui-ci soit le mine ft de xiaomi soit le l'oporeno et vu le rapport qualité prix en celui ci j'avais laissé tomber et ça fait un petit moment que ça me tâtaient de revenir chez samsung de réussir un samsung car les derniers samsung que j'avais essayé m'avait un peu déçu donc du coup je m'étais un peu fâché avec samsung et donc du coup j'ai voulu retenter avec celui-ci on a cliqué le à 70 comme vous voyez ici donc voilà je l'ai acheté la semaine dernière je vous fais un jour vous faire un déballage mais j'ai pas fait de vidéo puisque en fait j'avais pas montré pied sur moi j'avais pas montré pied sur moi donc ça allait être assez compliqué pour faire la vidéo et en plus pas trop de connexion 4g la wifi est assez pour et donc du coup j'ai déjà ouvert le téléphone j'ai déjà configuré ça fait une petite semaine que je l'utilise donc j'ai déjà un petit avis dessus là aujourd'hui c'est vraiment pour faire le déballage et une petite prise en main du téléphone on vous donne un avis sur le packaging etc etc donc voilà je vous montrer la boîte en elle-même qu'est ce qu'il ya dedans et si c'est une bonne boîte ou pas parce que lorsque vous achetez un téléphone la première chose que vous voyez c'est le packaging et le packaging pardon excusez moi donc pour ceux pour ceux qui ne savent pas voilà je suis en train de filmer avec le roi mais il va donc dites moi à ce que vous pensez au niveau de la qualité du son la qualité d'image donc je vais écouter on va commencer par par la boîte déjà la qualité de la boîte donc là vous voyez ici le cv de protection a été coupé il y en a qu'un seul d'habitude j'en ai deux mais là il y en a qu'un seul je sais pas pourquoi et donc ce qui fait que la boîte d'un côté n'était pas assez s'ouvrait d'un côté pour moi c'est pas une boîte assez solide déjà on peut le voir même ici là comme ça on peut le voir déjà que la boîte est un peu ouverte comme ça donc avec le niveau qualité c'est pas tip top la boîte j'ai déjà vu chez samsung sur des milieux de gamme notamment le A8 c'est sur les bas de gamme c'est les bas de gamme la boîte elle est beaucoup plus beaucoup moins donc déjà pour commencer ici vous avez la petite étiquette avec les imi et tout les petites informations donc c'est un 6 giga de roms 128 giga de roms donc déjà quand on ouvre la boîte donc déjà vous allez tomber sur le téléphone bien évidemment mais la petite particularité c'est que dans ce compartiment et bien vous avez la pochette avec la pochette où se trouvent les manuels d'utilisation donc les petits manuels d'utilisation démarrage rapide etc 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 qui servent à rien personnellement moi je n'ai jamais lu je pense que le bon nombre d'entre nous ne lis jamais du genre de manuel donc on l'en met dans sa boîte dans la boîte et là c'est tout c'est tout ce qu'il y a il n'y a pas de coque donc assez dommage et le pin pour ouvrir le tiroir sim se trouve au fond de la boîte vous allez voir je vais vous montrer juste après hop je vais refermer ça hop ça on va le laisser de côté pour l'instant on va s'attarder à cette partie donc là déjà vous tombez sur le téléphone qui est dans une protection plastique voilà c'est un film qui est tout tout autour du téléphone donc là c'est pas mal ça permet de protéger le téléphone dans la boîte c'est mieux qu'une pochette plastique c'est mieux qu'une pochette plastique voilà donc là vous avez retiré le téléphone donc là on trouve le chargeur qui est de 25 watts avec une entrée usb c c'est pas du micro usb je sais pas si vous voyez bien là je sais pas je sais pas si vous allez bien voir en tout le moins dans les commentaires voilà c'est un chargeur comme ceci avec ensuite le câble qui est dans ce petit plastique je vais retirer tout de suite j'avais un peu galéré pour le remettre j'espère que j'ai pas galéré à le sortir et ce que j'ai voulu faire soit bien je vais vous montrer quand même le câble parce que ce câble là il a aussi une particularité voilà le câble ça y est j'ai réussi à le retirer donc comme je vous disais tout à l'heure c'est un câble donc en plastique comme le fait samsung à chaque fois donc c'est un câble usb c vers usb c c'est à dire que vous pouvez le brancher à n'importe quelle extrémité du câble ça posera pas de problème donc ensuite on a les écouteurs les écouteurs que je vais pas déballer parce que c'est des écouteurs dont je vais pas me servir parce que c'est des intras auriculaires donc moi je suis pas trop fan de ces écouteurs même si c'est des écouteurs de bonne qualité c'est ce que j'avais à l'époque sur S3 mini, S4 mini même le 1 5 2016 j'avais ça bon franchement c'était des écouteurs qui marchaient bien qui faisaient bien leur cap par contre c'est des écouteurs selon comment vous en servez qui vous dureront un an c'est pas plus et après comme je vous disais vous avez le petit pin juste ici donc ça c'est j'aime pas trop ce ce système là je préfère quand c'est sur une feuille quand c'est sur un papier et que vous devez le décrocher juste comme ça c'est dans le fond de la boîte c'est assez galère à mettre donc il faut vraiment c'est assez galère à mettre donc je suis pas très fan de ce système ils auront pu le faire mais bon et aussi bon le petit point faible c'est qu'il y a pas de coque il y a pas d'embout pour les écouteurs donc ce qui fait que si vous perdez les embouts et bien vous êtes mort sans vous racheter des écouteurs vous êtes mort dans le sens que au niveau de l'écoute ce sera pas très confortable et l'autre point négatif aussi c'est que voilà le câble usb c'est usb c'est usb c'est ce qui veut dire que si vous avez pas de si votre pc bah là il n'y a pas de port usb c'est sur votre pc bah vous êtes vous êtes un peu dans la merde il va falloir acheter un adaptateur genre si vous voulez synchroniser votre téléphone et votre pc faire du flashage ou genre de trucs comme ça donc avec le téléphone je vais enlever le plastique et maintenant on va s'attarder au téléphone on va s'attarder sur le téléphone donc le téléphone en lui même c'est un samsung voilà on voit tout de suite que c'est du samsung au niveau design voilà c'est ça ressemble un peu à ce que ce que faisait le s8 au niveau de l'arrière c'est donc un arrière incurvé comme sur le s7, s8 s9 aussi voilà toute la gamme samsung et ici on a un écran de 6,7 pouces bon c'est du super amoled en full hd plus donc c'est du 2400 par 1080 donc avec la petite encoche en forme de goutte d'eau au dessus voilà avec le capteur d'empreintes qui se trouve en dessous l'écran voilà donc à l'arrière vous avez vous avez le triple module photo donc c'est le principal de 32 mégapixels ouverture 1.7 le second un 8 mégapixels pour le grand angle avec une ouverture f f 2.2 et un 5 mégapixels pour je crois que c'est pour l'autoportrait je crois ou un capteur de profondeur de 5 mégapixels qui lui aussi ouvre à 2.2 je crois donc je vous redirai ça dans la vidéo à vie et on a les petites inscriptions en bas du téléphone moi c'est une version noire comme vous pouvez le voir donc sur la droite vous avez les boutons de volume vous avez le bouton d'allumage ici voilà je sais pas si vous voyez bien dites le moi dans les commentaires à gauche vous avez les slots pour mettre 2 nano sim plus une carte micro sd donc ça c'est bien donc on peut mettre 2 nano sim plus une carte micro sd comme ça vous n'avez pas à sacrifier des emplacements donc merci samsung au dessus on a le micro anti bruit et qui sert aussi à apprendre le son à stéréo lorsque vous filmez sur le bas on a la vidéo parleur le micro ainsi que le port usb c et la prise d'art 3.5 donc on va allumer le téléphone on va allumer comme ça vous allez voir donc voilà vous voyez ici samsung galaxy a 70 alors au niveau des dimensions c'est un téléphone qui fait 16,4 cm de longueur qui fait 7,5 mm 7,5 cm de largeur si je ne me trompe pas et 7,9 mm d'épaisseur pour un poids total de 183 grammes donc franchement voilà il fait pas très lourd dans la main et voilà donc là je vais taper le code pin je vais le cacher voilà vous voyez l'écran de verrouillage donc c'est un téléphone au niveau comme je vous disais comme je vous disais donc c'est un téléphone avec 6 giga de ram et 128 giga de rom donc nous en france on a la version 6 giga de ram dans d'autres pays vous avez la version 8 giga de ram nous c'est 6 ça fonctionne très bien on a le snapdragon 675 en terme de processeur donc je vais vous montrer vite fait les infos du téléphone et je vais vous montrer le capteur d'empreintes je vais mettre mon code voilà donc là ça fait démarrage du téléphone donc c'est un simple c'est un peu lent en début quand vous démarrez donc c'est ça la petite chose regrettable j'ai envie de dire donc je vais vous montrer les paramètres ce qui se dit dans les paramètres donc là vous voyez l'écran un bel écran de 6,7 pouces super amoled comme c'est bien le faire samsung hop j'espère que vous voyez bien j'ai mis la luminosité automatique hop donc vous voyez ici donc c'est un galaxy a70 on voit ici c'est un galaxy a70 le modèle c'est un sm a705 fndf donc il fait bien attention à ce que vous achetez sur internet oui puisque n c'est nfc voilà donc si vous voulez avoir le nfc il faut bien vérifier qu'il y ait bien ce fndf pour quand vous achetez sur internet on va voir ici ah non il y a les imi j'ai oubli voilà information sur logiciel donc voilà ici bah vous voyez ici que c'est un téléphone qui tourne sous android 9 avec One UI sur 1.1 le correctif hop le niveau correctif du CQ bah c'est du c'est du 1er mai 2019 alors faut savoir que c'est un téléphone qui vient de chez Bouygues Télécom hein donc le prix seul c'est un téléphone que j'ai acheté 409 euros 409 euros tout seul mais il y a une ODR 30 euros ce qui le fait passer à 379 euros donc bah c'est c'est sympa hein ça fait 30 euros au moins sur le prix du téléphone donc logiquement j'ai une rome Bouygues donc j'ai pas des mises à jour comme tout le monde bah là il y a une mise à jour qui est sortie je crois la semaine dernière pour la 70 en rome nue française je parle donc si vous l'achetez à boulanger un truc comme ça donc vous aurez la rome nue donc vous aurez des mises à jour en temps et en heure un qui seront sortis par samsung en france pour ce téléphone euh j'ai essayé de flasher vers Audin j'ai essayé de faire un tutoriel donc dites moi si ça vous intéresse dites moi dans les commentaires donc je vais essayer de vous montrer le capteur d'empreintes hop donc vous voyez ça marche pas très bien capteur d'empreintes voilà là ça va marcher on recommence donc un peu long voilà donc là ça marche on va être pour la reconnaissance faciale hop non bon ça devrait marcher voilà ça marche bien bon ça des fois ça marche hein des fois ça marche pas donc moi je vous dirais ça je vous parlerais un peu de ça dans la vidéo dans la vidéo à vie comme je fais d'habitude à chaque fois que je teste un téléphone donc euh on a une batterie aussi de 4500 mAh j'ai oublié de vous le dire ouais on a une batterie 4500 mAh on a euh au niveau des connectivités du wifi du bluetooth du bluetooth 5 du NFC donc voilà tout ce qu'il faut hein donc euh bah écoutez c'était à peu près tout pour cette vidéo donc j'espère qu'elle vous aura plu euh bah écoutez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si ça vous a plu et aussi bah abonnez-vous à la chaîne des potos donc euh Eric V Eric V Eric V live Técroulette LDHT Milder 06 Michel du Sud voilà donc euh je vous encourage à aller vous abonner à la chaîne hein ils font ils font de très bons contenus donc euh bah écoutez hein c'était ça pour cette vidéo euh bah écoutez j'espère que ça vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à mettre un commentaire etc etc donc bah je vous dis à la prochaine salut 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 salut